Dans cette capsule vidéo, je fais une présentation générale d'Uzito. Donc, lorsqu'on est sur le site et que je veux faire une recherche de mots, je l'inscris dans la barre de recherche. Lorsque j'attends, j'ai des suggestions, donc on les voit ici, mes suggestions, je peux cliquer sur le mot pour y accéder. Donc, lorsque j'arrive sur le mot, on retrouve en haut la classe du mot. Donc, si on remarque que c'est un nom, je peux cliquer pour avoir la définition complète de l'abréviation. Ensuite, on retrouve le genre, donc ici masculin, donc l'abréviation est inscrite également. Je retrouve également le nombre de définitions, donc parfois j'ai une seule définition. Dans ce cas-ci, j'ai trois définitions, donc on les remarque ici avec les petits encadrés numérotés. Et si je regarde dans mon menu de droite, j'ai le menu orthographe. Lorsque je clique sur ce menu, j'arrive directement dans le bas de ma page. Donc, je vais le faire. Donc, on voit ici, j'ai descendu complètement dans le bas de ma page, de mon mot. Et à cet endroit, on remarque le mot, on voit comment il s'accorde au pluriel. Donc, parfois, le nom peut être également au féminin, ça peut être un adjectif. Donc, dans la section orthographe, on retrouve comment écrire ce mot. Dans ce cas-ci, c'est au masculin, singulier et pluriel. Sous-titrage Société Radio-Canada